Musique En sommeil depuis 60 ans, les forges de Baudin se réveillent et débutent une nouvelle vie. Bienvenue au Mosa, premier musée d'art urbain et de street art. La grande métamorphose est orchestrée par Stanislas Bellom, agent d'artiste et collectionneur d'art. Il ne suffit pas d'avoir un lieu et de faire peindre des artistes dessus pour dire qu'on est musée du street art. Nous, on a vraiment voulu, ce qu'il y a plus aux artistes, c'est le respect de leur travail, d'expliquer que ce mouvement extraordinaire et qui existe depuis 50 ans, il a vraiment sa place dans l'histoire de l'art. Et que c'est un peu lui rendre ses lettres de noblesse que de créer un musée pour inventorier le mouvement, expliquer, faire de la pédagogie, apprendre. Oui, une vraie villa à Medi-street qui mélange les artistes exposés, des artistes qui en création, in situ. C'est très important pour nous. La notion de musée, ça rend hommage quand même aux artistes plus qu'une simple exposition. Le Mosa, ce sont des œuvres à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Dans un bâtiment laissé dans son jus, l'usine est devenue musée et c'est tant mieux. Moi, surtout, ce qui m'accrochait, c'est que le projet de musée et d'art urbain est à mon avis le seul programme qui pouvait sauver ce lieu. On a vu beaucoup de choses, d'idées, de programmes se développer, mais l'art était vraiment le programme majeur qui pouvait s'investir ici. Jusqu'à 450 ouvriers ont travaillé là. Ils ont fabriqué des plaques de cheminée, des poêles, des fourneaux et même des crucifix. Mais aujourd'hui, l'art a pris la place. Catherine, JR ou Monsieur Chat, les grands noms sont ici. La collection est éclectique, le public aussi. On a un peu de tout, il y a ceux qui sont novices, il y a les initiés, il y a les connaisseurs. C'est vraiment mélangé, une belle transmission, un bel échange, un héritage aussi. Pour moi, c'est top. En région parisienne, on en voit beaucoup sur les murs, donc on est forcément très sensibilisés. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mais on en voit dans des régions comme ici, peut-être que c'est un peu moins le cas. Donc un endroit comme ça est vraiment une occasion unique de partager ce type d'art. En fait, il s'agit bien d'un art. C'est une belle surprise, c'est magnifique et on reviendra avec grand plaisir quand il y aura encore plus d'oeuvres. Au Moza, on vient aussi en voisin, curieux de voir ce que les forges sont devenues. L'occasion pour certains d'un premier contact avec le street art. Je connais très bien le site et je trouve que c'est vraiment très bien. C'est un musée à ciel ouvert et on a beaucoup de liberté. C'est vraiment, je dirais, bluffant et magnifique. Un terrain de jeu de 22 000 mètres carrés, idéalement situé proche de Lyon ou de Genève par la route, de Paris par le train. Un musée et un lieu de création en perpétuel mouvement où les artistes viennent réaliser des oeuvres in situ, exposées aux éléments. La vie de l'oeuvre d'art urbain, c'est qu'elle disparaisse à un moment. Donc oui, certaines seront protégées, mais elles restent à l'air libre, aux intempéries, pour garder cet esprit justement d'art urbain. On n'est pas du tout dans un musée institutionnel. C'est vraiment l'âme de l'art urbain, du street art, dans un lieu différent, mais qui respecte les codes du street art. L'histoire ne fait que commencer. A l'automne, le Mosa fermera pour travaux. Quand il rouvrira au printemps, il disposera d'un espace d'exposition plus grand et abritera un art hôtel. Il restera alors ouvert toute l'année. Le premier musée d'art urbain et de street art de France, entièrement privé, n'a pas fini de faire parler de lui.